L'idée de la journée délibérative, c'est qu'après trois mois de travail, trois déplacements sur le terrain, une plateforme de consultation, on avait besoin de faire un dernier point et d'analyser une dernière fois avec les personnes concernées directement, là où on en était de nos réflexions, on les avait invitées au début, on allait à la rencontre pendant, et on voulait finir notre phase d'instruction avec elles directement pour échanger. Ce que j'attends, c'est deux choses, c'est pour nous réussir à vraiment rentrer dans la finesse de ces métiers, dans la finesse des pratiques de travail, de terrain, de qu'est-ce qui se joue, comment ça se joue concrètement, rentrer dans la finesse du langage aussi, parce qu'il y a un langage spécifique à prendre en compte et à ne pas vouloir dénaturer. Ce matin, on est répartis tous en sous-groupes, mélangés ensemble, éducateurs, assistantes sociales, formateurs, étudiants, conseillers du CESE, et on réfléchit ensemble aux principaux enjeux, aux grands constats concernant l'évolution des métiers de la cohésion sociale. On a fait une petite restitution à l'instant, c'est une grande richesse, à la fois dans les témoignages, et aussi d'une grande convergence des points de vue sur ce qui fait sens, sur ce qui est important aujourd'hui par rapport à ce sujet. Par exemple, la place des personnes accompagnées, à la fois dans l'exercice des métiers, mais aussi, pourquoi pas, dans la conception des formations ou des politiques publiques. Par exemple, sur le temps, qui est une donnée essentielle pour pouvoir faire le métier correctement, et aussi pour que les personnes accompagnées ressentir toute l'attention dont elles ont besoin légitimement. C'est de la part des personnes qui exercent le métier, ou qui se préparent à exercer ces métiers, ou des personnes qui sont elles-mêmes accompagnées par des travailleurs sociaux, que viendra une parole utile, qui viendra nourrir la réflexion des conseillers du CESE, pour faire des préconisations qui seront présentées le 12 juillet prochain au CESE. Le CESE, c'est quand même une institution constitutionnelle qui permet aux citoyens de s'exprimer. On est les premiers concernés par le sujet qui est traité, et pour une fois qu'on nous propose de participer à un exercice démocratique qui vise à préconiser des solutions sur les problématiques ciblées, je me suis dit que j'avais toute ma place en tant que futur professionnel sur les problématiques de formation, mais aussi sur ce que j'ai pu voir au sein de mon exercice professionnel. Il y a la question de la place des personnes aussi. Je pense que c'est central dans le sujet qui est traité, dans les problématiques du travail social. Et donc si je peux porter aussi des préconisations, cibler des problématiques sur ce sujet, en tout cas moi c'est ça qui m'anime. Je suis là pour alerter et montrer qu'il est urgent d'agir aujourd'hui pour les travailleurs sociaux. Et tout le travail qu'on va faire, j'espère qu'il va y avoir une suite, et que les préconisations vont être suivies des faits, et que ça va être assez rapide parce que le travail social et le contexte de la situation évoluent vite, et le métier évolue vite. Je trouve que c'est extrêmement intéressant d'avoir le côté paritaire, d'avoir à la fois des personnes qui sont en formation, des formateurs, des professionnels, des familles, parce que je trouve qu'aujourd'hui la voix des familles, la voix des personnes accompagnées dans l'élaboration des politiques sociales, dans la construction des établissements, dans la construction des projets personnalisés, c'est quelque chose qui vit encore difficilement, réellement, qui est difficilement incarné dans le quotidien du travail social. Aujourd'hui, je trouve qu'on manque de visibilité sur l'endroit, sur la destination où on veut aller en termes de cohésion sociale, et je pense que les travaux paritaires du CESE peuvent permettre justement d'élaborer une ligne directrice qui guide après les pratiques de chacun et de chacune. Il y a un sujet qui m'a beaucoup intéressé, sur la participation des bénéficiaires. Et j'en ai profité pour dire quelque chose qui me tient à cœur, c'est qu'il faut qu'on pense à mettre la personne accompagnée au cœur, au centre de son accompagnement. Il n'est pas l'impression qu'on lui impose des choses et qu'il doit juste suivre. On donne la parole aux personnes accompagnées parce que c'est lui qui est au cœur de son accompagnement. Ça m'a beaucoup intéressé. Nous venons de vivre une grande journée d'échange, une journée exceptionnelle, qui restera un temps fort de la construction de cet avis sur les métiers de la cohésion sociale, avec à la fois des témoignages poignants de pratiques de métier, et aussi une mobilisation très forte de tous ces travailleurs sociaux qui ont répondu présents aujourd'hui pour améliorer l'accompagnement des personnes qui en ont le plus besoin. Donc vraiment, ça a été une grande réussite pour le CESE et pour l'ensemble de ses travaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...